Et bien le bonjour à tous, aujourd'hui on attaque, regardez ça, cette petite Game Boy Pocket. Elle est dans un état, ma foi, fort dégueu, hein, on se le dit, on se le dit. On fait attention, c'est une console qui n'a pas la LED de témoin de niveau de charge des piles, ok. Donc il faut prendre en conséquence la coque qui va bien, ainsi que l'écran. La coque, je suis pas sûr, mais au moins l'écran, enfin la vitre je veux dire. Donc ça, on l'a pris en conséquence, donc ça c'est cool. Ça fait partie des toutes premières, on a même le petit témoin, regardez, rouge ici. Et normalement je crois que c'est censé être vert de l'autre côté, mais je suis pas sûr. Bon bref. C'est parti. On lui met une coque toute neuve, on lui met un écran de chez les potos Funny Playing, et c'est parti. Ok, on y va, let's go. On la teste peut-être un petit peu avant, histoire d'être sûr que ça roule. Hop. Pour ça, on prend des piles. Et là, attention. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en Twitch, mais qui sont sur YouTube, aujourd'hui, on a lancé une prédiction pour la finir en 1h30. Va-t-on y arriver ? Je pense que la question, elle est point vite répondue. Je sais pas si elle s'allumait d'ailleurs, cette machine. Attendez, je suis en train de réfléchir, mais ça se trouve, elle était là. Elle était claquée au sol. On va avoir besoin d'un entretien. Elle était devant les 11, et c'est après mon photo. Ouais, 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 c'est ça. Je t'ai laissé devant, c'est tout. Donc ça, ça allume, c'était rien. Rien de bien méchant. Pimpin, une GB Renault Sport. Ah ça, faudra demander à Vadou Amca. Ah. Qui saurait faire un truc magnifique. Donc, elle fonctionne. On va tester le son. Pas de son. Est-ce qu'on va mettre moins d'une heure et demie ? Ça fait quand même pas mal de choses à checker, hein. C'est bon, c'est ce que je veux dire. Ok. On y va. On va checker tout ça, on va voir. Bah, du coup, non, on peut pas mettre d'écran couleur sur une pocket. On peut pas mettre d'écran couleur sur une pocket. Ah bah oui, mais je comprends pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas là. Là, normalement, il y a un truc qui fait le son. Là, ici, si je... Normalement, si je me... Là, normalement, il y a un truc qui fait le son. Non. Après, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Mais ça expliquerait pourquoi il n'y a pas le son. Mais je crois savoir ce qui s'est passé dans cette fourberie. Alors. Mais bon, on est mardi. Donc ça, on met de côté. On n'en a pas besoin. Les membranes, est-ce qu'on en a des neuves ? On n'a pas de membranes neuves, donc on va réutiliser les membranes de celle-ci. C'est la tienne. On va venir nettoyer tout ça. Et donc, contrairement à la DMG01, celle-ci, regardez. Toute la façade. T'as pas pris le DLC son. C'est ça. C'était ça. Toute la façade. Enfin, il n'y a qu'une seule carte qui fait l'ensemble de la console. Donc. On va devoir l'entretenir encore plus. Mais attendez une petite seconde. Just here. Esta una. Et t'étais. Enceinte Fannypling. L'embre en oeuvre. Qui l'eût cru. Allez. On y va. On avance. On va devoir démonter l'huile. On va devoir le dessouder pour le nettoyer. C'est un interrupteur qui se nettoie. En se dessoudant. Qu'on va faire. Donc. On commence. Tranquilou bilou. Voilà. Par nos petits. Contacteur. Qui permettent de faire fonctionner les butons. Console ma foi bien utilisée. On le voit au niveau de la croix directionnelle au milieu s'il y a un point. C'est que ça s'est venu gratter la peinture. Voire même aller plus loin jusqu'au PCB là. Jusqu'au. Un peu plus profondément j'ai envie de dire. Donc ça c'est important de le faire. Pour une bonne raison. C'est que ça permet d'avoir des contacts. Du feu de Dieu. Par contre elle est estampillée HS. Je sais pas si c'est bon signe. Des boîtes vides chez Penny Pony. Elles sont trop mignonnes. Ouais ouais ils en vendent. Vraiment. Tu peux en acheter. Tu peux en acheter des boîtes vides chez Penny Pony. Ils aimaient quand ça coulir comme ça ou pas. Ouais. Moi tu es prévenu. Ouais c'est clair. Mais depuis la sortie. Donc là c'est important de vraiment bien 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 nettoyer ces contacteurs. Ça permet d'avoir justement des contacts de grande qualité. Ok. Hop. On va sortir. Elle fera soude pour notamment ce côté là. Il y a de ça. On prend l'alimentation. Moui. Voisine qui gueule comme d'habitude. Qui veut raconter sa vie à tout le monde. Et qui veut mettre tout le monde au courant de sa vie. Plutôt. C'est plaisir. Parce que téléphoner à sa fenêtre. Ça se tente. Et téléphoner à sa fenêtre en gueulant. Bon. C'est chiant. Alors. On va tout simplement commencer par chauffer ici. On prend notre petite pointe. Et ça je vous conseille de le faire. Parce que malheureusement les interrupteurs comme ça. On va faire de l'autre côté. Voilà. On va faire de l'autre côté. Tu viens tirer sur la petite plaque. T'essayes de la déclipser. Parce que c'est clipsé. C'est pas seulement soudé. C'est clipsé aussi. Et ça. Ça peut poser problème. Ensuite. El coton tigo. Parce qu'on parle espagnol ici bien sûr. Couramment. Ça se ressent. On voit notamment. Regardez ça. Regardez ça. Pourquoi le faire. Ce genre de nettoyage. Gazzot. Bah c'est tout noir. C'est pas censé être tout noir. Tu vas le voir juste après. Tu coupes tout coton tige. Et tu prends la partie tige. Et pas la partie coton. Et oui. Ici on l'utilise tout. Et tu vas. Et tu frottes. Et tu frottes. Et tu frottes. Et là visiblement il y a du boulot. Parce que ça s'enlève pas comme ça. Mais le coton tige lui. Il prend bien ça. Habla espagnol ici. Bien sûr. Si senior. Avec l'accent et tout. Bien sûr. Et on frotte. Hop. Comme ça. C'est propre. Et il faut que ça propre. Comme dirait Benjamin Workshop. Alors ça je sais pas si c'est un pseudo troll. Que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez. Ça ressemble à un pseudo troll quand même. Non. Dans le doute. Bienvenue. Mais je ne prononcerai pas ton pseudo. Qui fait penser à un chancelier allemand. Je crois que c'est chancelier que ça se dit. Mithroll ouais. Une personne historique. On va dire. Après c'est vrai que des fois je me dis. Ça change quoi en fait. Et ça passe. Ouais. Mais ça fait un peu avec un accent bizarre. Tu vois. Dans le doute. Pas de problème. Tu. Bienvenue. Mais ton pseudo ne me permet pas de le prononcer. Pas de soucis. Ça faisait longtemps quand même. Après s'il n'y a pas de communication dans le chat. Souvent c'est que. Ça ressemble un peu à toi. Mais bienvenue au Q. C'est ça. Donc il faut que ça brille. Et devinez quoi. Ça brille. Ça brille. Bah en vrai. Même tu te dis si c'est un troll. Au niveau du. De l'intérêt de la chose. De juste dire ce mot. De juste dire ce nom. Y'a pas d'intérêt. C'est pas comme si tu disais. Tu disais quelque chose de. Enfin une vraie phrase tu vois. Juste dire le mot en lui-même. Ça marche pas. Y'a le N-word. Par contre. Ah oui. Normalement il faut pas. Mais juste. Ce nom là. Ça change rien. Bref. Sûrement des gens un peu trop jeunes. On nettoie également les petits. Pines ici. Donc ça c'est important de le faire. Ça permet d'avoir une console fiable. Notamment quand tu l'utilises. En mode nomade. Suffit que tu te retournes un peu trop fort dans ton lit. Suffit que tu bouges. Suffit que tu vois. Et hop. Tu te retrouves avec une console qui s'éteint. Alors que t'as pas sauvegardé. Et que t'as capturé un Thor Tank. Par exemple. Ou un Pikachu. Ah bah là c'est. C'est motif de suicide. Ah plus à peau. Ah oui. J'aime bien faire plusieurs choses à la fois. J'ai pas fini de. De faire mon interrupteur. Mais tu vois. Je suis déjà en train d'attaquer le. Le connecteur. Le connecteur. Même combat contre les pyjamas. C'est ça. Il est bon. Le connecteur. alors le résultat de notre connecteur c'est quand même mieux c'est quand même bien mieux on remet nos pas poutre si on va nettoyer le dessus aussi là tu vois ça c'est le petit truc qui est quand même vachement conseillé ça permet vraiment d'avoir une prise power en bonne en bonne sécurité avec la game boy dans les mains et qu'elle tombe sur ma gueule c'est finalement trop mal ah effectivement vu comme ça c'est intéressant la micro pour le coup elle est pas lourde et je parle pas du crustacé tu vois ce que je veux dire je vois l'intérêt je vois l'intérêt la game boy c'est coupé et que je n'avais pas se garder alors que j'avais fait que l'une et pokémon a gagné donc là on a un interrupteur tout beau tout propre tout ressouder un pk le bœuf d'être ça 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 va prendre des on off toute sa vie sans problème il ya une chose qu'il faut qu'on fasse aussi parce que sur les poquettes on n'a pas énormément de place c'est qu'on va venir couper tous les picots l'os picos ici problème grâce à capri des bruits oh là là écoute le coup le frangin ça je la mets en veille je le mets en veille je le mets là après ce que ce type d'interrupteur en plus de bouger le cache batterie c'est chiant ça fait une ouverture dans l'interstice bah franchement les les interrupteurs bas de la poquette jusqu'à la micro il faut les il faut faire comme je viens de faire dessouder le cache coton de tige nettoyer alcool iso etc sinon tu te retrouves avec des consoles les interrupteurs qui sont crac crac quoi c'est pas terrible terrible les mythes mdk on va nettoyer notre prise jack de la gb à esp et bien on le fait aussi un gb à esp on le remplace assez souvent fort le des on le dessous pour nettoyer et un petit coup de nettoyage esthétique également c'est important ok au niveau du port jack c'est bon on est sur le même type d'interrupteur mais cette fois ci non corrodé donc ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir on a la petite prise ici qui permet de recharger enfin d'allumer et d'éteindre la console c'est quoi le problème d'un fois c'était une masse c'est ça et mais non c'était le problème et oui c'était ça je me cherche oui et la dernière fois on avait la masse la masse passe par le la masse des piles passe par le connecteur power ici et c'est lui qui pose des problèmes c'est ça je me souviens qu'à l'enfer vous vous souvenez on a passé du temps là dessus on a passé du temps là dessus maintenant on connaît tu connais tu connais tu connais et j'avais fini par remplacer le connecteur c'est ça donc là avec l'alcool historique on vient dans notre port il permet de faire des échanges notamment dans pokémon c'est à quel plaisir hop on fait ça bien de faire ça au plus propre on nettoie tout le reste du connecteur de charge tout qui va bien c'est conseiller le pinceau c'est plus doux ça dépend de comment tu appuies moi j'appuie pas comme un bourrin si tu appuies comme un bourrin au point d'arracher les composants oui effectivement ça va poser problème mais quand il va tout doux propre et tout pas de raison donc le nettoyage reste important parce que du coup on a 20 ans banon gameboy pocket c'était quoi c'était 90 11 on a bien plus de 20 ans 99 peut-être je sais pas en vrai pocket est sorti quand 96 on a 96 ans mais qui a rien compris on a beaucoup d'années de crasse qui se sont accumulés donc on en profite pour vraiment venir la décrasser totalement ce que possiblement elle a jamais été démonté ce machine il ya la date sur la cm dix mots pour que c'est pour vrai alors regardons ça peut être de l'autre côté ah bah oui 96 effectivement c'est quand même écrit assez gros qui plus est une fois de plus c'est pas ce pas ce qu'on est parce que j'ai mis à une prédiction que forcément je vais me dépêcher je vais faire comme d'hab attention n'ayez crainte vous savez très bien qu'ici on n'est pas sur le speed run mais sur le slow run on est là pour faire les choses bien pour faire les choses bien il faut prendre son temps on prend son temps avec la light pendant la coupe du monde à la light ça fait partie des consoles que j'adorerais avoir coûte beaucoup trop cher en bien tonton pour mes points dit-il en étant en mettant que en ayant voté le fait que je mets plus de plus d'une heure et demie bravo non est uniquement japon la light malheureusement on n'a pas eu le droit à la lumière et bienvenue à toi maxence merci pour ton photo donc on n'hésite pas donc le fait de mettre de la colle iso dans la roulette puis de faire des va et vient ça permet notamment de bien venir nettoyer tout ça et saut c'est bien et merci pour les clipi mais c'est pignon baladeur merci à toi merci à ceux qui pensent à aller faire un tour sur clipi pour me pour me soutenir et re coucou binaris toi tu n'as pas mis longtemps pour faire 15 kilomètres la rapide de votre main moi je pense il ment je pense il ment et il a un scooter en fait cela en aussi peu de temps c'est le temps que je mettais en mobilette donc on a nos deux volets de propre on a ça de propre on a ça de propre on a notre connecteur qui est là on a ces deux là qui sont propres où il nous reste porte cartouche on est pas mal on a notre enceinte à mettre on a les picots à découper ici pour éviter que ça fasse pression au niveau de l'écran et on est bien donc ça c'est un peu le petit entretien post post posage d'écran comme ça tu ressors en fait tu reviens vraiment avec une console qui est là pour longtemps 25 km à ça fait une heure attend je fais un calcul tu retiens 2 ouais c'est ça c'est ça je prendrai confirmation avec la calculatrice tout à l'heure j'ai calculatrice scientifique qui fait ça très bien mais ouais je crois que je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon je vais une switch pocket à switch light ou une switch pocket c'est n'existe pas une switch pocket ok alors par la racine carré le compte est bon ouais non mais je pense c'est bon le compte est bon effectivement c'est les calmes les calculs sont pas évidents mais il n'y a pas les pods c'est ça qui est bizarre avec que les pays c'est que des fois ils fournissent les pas des fois ils fournissent pas bon c'est pas là on en a rien là par contre funny playing ça met le nintendo pas sur la game boy mais c'est bizarre même pourquoi ils le mettent pas sur la game boy normal c'est quand même étonnant je demande si sur l'autre il manquait pas sympathique cette petite coque tu as vu ça transparente transparente avec les boutons aux couleurs de la dmg ça va être de toute beauté avec petite enceinte transparente en ce il ya les chats qui sont dehors il nous a fait un petit twerk là c'est en train de se purger c'est en train de se purger bravo et petite enceinte qu'on va fixer tout de suite comme ça c'est fait et on va tester tout ça faut qu'on teste notre écran et tout donc pour ça on prend la pompe à des soudes je veux avec ma voiture je tiens pas c'est à dire que j'ai nettoyé entièrement je n'ai nettoyé entièrement celle ci là elle est prête à en découdre avec toutes les soudures qui traînent je vais remettre de l'éteint et je vais allumer ma pompe à des soudes et aussi parce que sinon ça marche pas donc on va venir nettoyer pour plus simplement enlever enfin pour plus simplement plutôt remettre notre nouvelle enceinte notre enceinte qui n'a pas de plus et de moins à chaque fois tu les mets dans le sens que tu veux des 1200 km avec ce vélo et ben dis donc bon on va le souder on verra bien on placera les câbles comme on peut regardez ça comment elle est elle est toute mimi avec le petit logo funny playing qui va bien mais derrière dessin c'est pas tout mince on a envie de la croquer c'est un biscuit on adore les biscuits et on vient re souder ça petite soudure propre attendez j'arrive une petite seconde il rue donc on soude nos deux petits fils fils d'enceinte c'est un plus et c'est un moins relativement simple là dessus en plus déjà étamé par funny playing quel plaisir voilà là le but étant de faire des soudures des soudures solides comme ça ça ne bougera pas et on est bien pour nos petits fils d'enceinte c'est parfait ok là on va devoir venir tester notre écran parce qu'il faut bien le tester avant de le monter comme tout à l'heure donc là par contre pour ce type d'écran t'as quand même une petite soudure t'as deux petites soudures à faire franchement ça va et ça reste le même type d'écran qu'on a sur la Game Boy DMG01 je me donne d'ailleurs si c'est pas vraiment le même je pense que c'est le même qui nous fournissent même la nappe et tout je pense que c'est le même on branche ça ça on va le brancher également ensuite on prend notre coq neuve juste ici on vient placer ça comme ça on prend saut saut un petit jeu c'est chiant parce qu'en plus ah oui mais non c'est que je crois sur ce truc relou sur ce type de console c'est que comme t'as pas la petite LED qui te dit elle marche ou pas bah t'as aucune info au final je crois j'ai entendu du son je vais quand même souder le fil c'est pas le connecteur jack DC qui déconne bah là le truc c'est qu'on a il faut normalement non normalement non mais j'ai quand même un fil à souder en fait dans cette histoire si je dis pas de bêtise ça je l'ai mis à l'envers ça ça va comme ça normalement avec l'écran qui va attends et le lawnmower qui se pointe comment il va celui-ci comme ça c'est mieux avec la nappe dans le bon sens normalement ok normalement je crois que t'es obligé bon on va tenter de souder le fil parce qu'il me semble qu'il y a un fil à souder qui te permet d'alimenter l'écran ça ferait déjà le tap ce sera déjà pas mal bon fer à souder on prend notre fil on va le souder ça fera déjà mon début on a la petite d'endroit ici avec écrit power qui signifie power il y a un fil vous c'est un fil donc on soude notre petit fils power ici et normalement on a un autre endroit où ce fixe et je pense que c'est le deuxième bien en homélie oh les chats relous alors on va aller faire attention sur l'express maintenant peut-être aller sur funny playing directement comme ça on aura sûrement les infos qui nous manque c'est à dire où se souder normalement c'est le deuxième le deuxième pin power je dis pas de bêtises parce que le premier ça reste une masse game boy pocket ips alors c'est le premier c'est le premier pin ouais c'est ça c'est le premier pin tu vois je pensais que le premier c'était une masse ou autre mais en fait non donc c'est bien le 1 hop so c'est pas mal on va retester ce qui est bien c'est que si ça vient le problème vient du connecteur jack on connaît tu vois ce que je veux dire c'est mieux avec le fil forcément celle alimente pas compte au niveau du son ça c'est l'humain de cité parfait le son écrite à l'un donc ça c'est bon on sait que notre écran est bon le son est bon donc on part sur une valeur sûre on sait qu'on peut la remonter je vais venir découper tous les petits pins qui sont là comme je vous disais tout à l'heure et après on va pouvoir installer ça dans la façade proprement et on sera bien tout simplement tout simplement alors le truc un peu chiant c'est que du coup on vient de le souder mais on va devoir le re dessouder je préfère dessouder sur la nappe je sais pas ce que vous en pensez je me dis que bouge bien aujourd'hui ouais hop c'est une playlist que spotify m'a proposé je me suis dit allez on y va on fait ça donc on va prendre la belle poule on se met au dessus il va découper chaque pin du port cartouche qui évitera tout contact avec la coque arrière ou avec la façade ou autre et c'est pas plus mal je vais tout tomber par terre mettre le doigt devant c'est pas une si mauvaise idée que ça en fait c'est Lucille Darul toujours de la bonne musique ici bon ça ça fait plaisir je vais peut-être le mettre dans l'autre sens comme ça s'évitera de faire tomber des des morceaux de métal sur l'enceinte ce qui pourrait être problématique d'un point on avait eu des doutes ça scintillait un petit peu mais je suis même pas sûr que le problème vienne de là donc là au moins il n'y a pas de de doute à avoir ah ça fait des petites soirées musique c'est bon ça qu'est-ce que tu streams de beau s'il d'aurule on va s'occuper du port ici aussi comme ça au moins il n'y a pas de doute à avoir voilà c'est bon il y a une soudure qui est là qui est un pâté poids française anglaise et donne des cours de guitare en vie oh le hé c'est bon ça c'est bon écoute j'irai faire un tour sur la guitare j'aime saut hop c'est follow je passerai faire un tour alors maintenant qu'on a tout nettoyé un peu d'alcool iso pour venir nettoyer malgré tout hop 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 Je vais nettoyer, je vois qu'il y a des petites traces de flux d'origine, visiblement. Hop là, on gratte ça. En plus de ça, ça va être une console transparente, donc on est encore plus... On a encore plus besoin de la faire propre. Parce que ça sera visible, en fait. Tout sera visible. Bon, après, c'est un transparent un peu... Un peu... Comment dire ? Un peu mat. Ça va. Salut à toi, micro-notes femmes. Ce qui nous est arrivé ce matin, d'ailleurs. Micro-notes femmes. Les streams, les bons émotivités... Oh, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Ça nous est arrivé aussi. C'est ça. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement, même, sur ce stream. Des craintes, des craintes. Transfucie plus que transparent. Tout à fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. Je réfléchis dans quel sens je dois le faire. Parce que là, normalement, notre écran, lui, il fit parfaitement. Je crois que même, il se clipse. Ouais. Pareil, il n'y a pas de jeu. Donc, tu vois, tu n'as pas de doute, en fait. Ah oui ! Pas de souci, il ne faut pas hésiter sur ça, bien sûr. Bien vu, bien vu. J'avais oublié quand on avait une cam poubelle juste avant. Allez, s'il te plaît, en bas de moi. Allez ! S'il te plaît ! L'enfer. Ah, bah, c'est ça aussi d'avoir un public, hein. C'est que, du coup, c'est ouvert à tout le monde. À plus, Ben Stapet, et bon courage. Moi, j'aime bien double-facer. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur la DMG, ils mettent le double-face. Ils collent automatiquement à notre écran, mais pas ici. Quel enfer. Point. Plus que 46 minutes. Aïe, 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 le chrono est en marche. C'est marrant que ce soit Montrecasio qui dit ça. Est-ce que tu auras une montre au poignet ? Tu compterais le temps. Et tes lives sont des moments au top. Ah là là, écoute. So, c'est des messages qui font plaisir. Et ben, content que ça plaise. Une fois de plus. Hop. On met tout ça comme ça. Ah ben, je vais avoir re-besoin du chiffon, parce que je l'ai balancé là-bas, le gamin. On va voir, je le récupère. Oh, j'ai faim. Ça y est. Ça y est. On est tous gentils et envahissants ici. Tous envahissants. Tous. Non, mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Ce n'est pas méchant. C'est un peu... Relou. Tu sens que ce n'est pas... Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas pour mal faire. Hop. Donc, on va placer ça comme ça. Hop. Vraiment, le fait qu'il te file tout pour le caser l'écran, c'est vraiment pépite. Hop. Il faut qu'on fasse l'entretien des membranes et tout aussi. Je le fasse juste après, là. Mais avant, double face. Alors ça, vous n'êtes pas obligés de le mettre. Mais c'est quand même recommandé. Recomandé. Salut, Alex. Bonjour à toi. Voilà. Qui t'es sage cette fois. Ouais, 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 ouais. Il est sage aujourd'hui. Il nous a fait des petites blagues. Il nous a fait des petites blagues ce matin. Marthe. Il y a un bûche qui s'est collé. Eh bien, bonjour, du coup, Alex. OK. On est pas mal. Là, c'est bien. Désolé, je suis un peu concentré aujourd'hui. C'est lundi. C'est le temps de reprendre les bails. Surtout qu'en ce moment, c'est des week-ends de deux jours sans streamer. Enfin, des deux jours sans streamer. Il faut me laisser le temps de reprendre. Mais on y va tranquille. On y va tranquille. On prend pas la tête. On dit biais. Une fois de plus, les doubles faces qui nous mettent là-dessus, là. C'est pas des doubles faces, c'est des films de protection. T'es obligé de prendre une pince pour l'enlever. Quel enfer. Voilà. Voilà. Et on pose. Ce genre de son qui fait à la fois plaisir. Qui fait beaucoup penser à une pub, certes. Mais qui fait plaisir. Donc là, ce qu'il faut, c'est surtout de ne pas toucher l'écran en lui-même avec les doigts. Sinon, vous êtes bon pour les nettoyer. Pour enlever votre trace de doigts. Et on est d'accord. En miroir comme ça, là. C'est parfait. D'ailleurs, il a marqué Famitsu 1997 Model F. Je sais pas à quoi ça correspond. Attendez. Est-ce que toutes les Game Boy Pocket qui n'ont pas la LED témoins ça veut dire que elles ont la face miroir. C'est ça. Que ça veut dire ça. Les DS Lite c'est chiant. Ça me motive à remettre dans les témoins et les consoles. Ah le ! Ça régale une fois de plus ce genre de petit message. Alors là, on fait attention c'est qu'on n'a pas beaucoup de marge. Et je parle pas de la Madrid et des Simpsons si tu vois ce que je veux dire. Sous-titrage voilà c'est pas mal et quelle heure là oh et attendez il reste 40 minutes on est large attendez là à moins qu'on se retrouve avec un problème de dernière minute mais on est large on pourrait presque prendre un petit café dans cette histoire nos membranes qui sont absolument hyper sexy vraiment très très joli on a presque le temps de s'arrêter prendre l'apéro avec te dire prendre deux trois cafés tu as envie que ça prenne plus de temps bizarrement je trouve pas sûr j'ai un doute j'ai un vrai sens oh c'est le son aussi moi je dis ça fourre ton bien ah c'est gentil oh bah j'accepte le geste je vais aller chercher 3-4 café donc on vient nettoyer les membranes c'est important petit pinceau des familles toi même tu sais ça ce sera une console qui sera à vendre aussi d'ailleurs celle-ci comme l'autre qui est déjà en vente actuellement elle est sur Vinted celle-ci elle est sur le Discord aussi n'hésitez pas si y'en a qui sont intéressés c'est pas une petite Game Boy Pocket des familles j'ai l'impression que la Pocket ça intéresse moins les gens bizarrement que la DMG01 ou les GBA, SP etc ça intéresse plus peut-être les Game Boy Color aussi ça va bien se vendre elle fait penser à la Light Famitsu c'est vrai que c'est pas écrit Light c'est vraiment juste une quête j'aurais aimé qu'il y ait écrit Light ça aurait été marrant VinCord alors ça je crois que c'est un autre réseau de vente mais en même temps c'est un forum j'ai pas tout compris les membranes qu'elles sont propres qu'elles sont belles qu'elles sont neuves et bah bosse d'or qui aurait de pépouze comme ça sans prévenir bah alors merci beaucoup à vos heures comment ça va à vos heures que vous pouvez retrouver sur sa chaîne ça fait des petits lives où ça répare enfin ça fait du bois en fait ça fait des meubles attends c'est mieux qu'IKEA et c'est sur Twitch vas-y va voir ça ça envoie du et ça envoie du bois bien dit bien dit bien dit merci beaucoup pour ton raid en tout cas tu cherches pas des stagiaires alors non sûrement pas bah écoute ça va très bien et toi ça t'a fait dur ce matin hop on nettoie tout ça voilà sauce est propre je t'as le dit je vais te manger des piles triple A ah ouais peut-être ouais je sais pas comment ça se passe je sais pas s'il y a des modes batterie je pense que oui il y a des modes batterie sur la pocket mais je pense que la pocket elle est moins classique en fait tu vois tu prends la GBA la GBA SP l'intérêt c'est que tu peux jouer et au jeu au jeu color au jeu première génération et au jeu GBA sans te faire chier que la pocket c'est une DMG mais en plus en moins classique déjà en moins connu je pense la DMG en moins kiffé après entre la DMG et la pocket moi j'avoue je suis plus je suis plus friand de la pocket si elle est vraiment petite elle est vraiment toute mince je trouve voilà hop on remet la petite 3 directionnelle qui va bien une fois de plus le plastique utilisé doit être d'une qualité absolument magnifique ah oui je me souviens de ça hop il faut découper juste un petit peu la membrane sur le dessus sinon ça va nous embêter hop là je vais mettre un mètre dans le compartiment pile je pense que oui parce que la découpe est faite que enfin le moulage sur la nouvelle le moulage sur la nouvelle coque a l'air de prendre en compte ce genre ce type d'écran ce type de batterie plutôt il fait ma sieste alors est-ce que ça bosse dur ici on est pas mal on est pas mal ok donc c'est découpé hop les membranes sont toutes nettoyées c'est tout propre ça en fait plaisir on va mettre ceci donc on va pouvoir câble manager un petit peu notre enceinte ni playing une fois de plus la qualité de la qualité si on parle espagnol italien couramment également anglais ça nous arrive je pense qu'on parle un peu de toutes les langues en fait couramment couramment c'est pas du niveau scolaire trop peu pour nous trop peu pour nous alors attends parce que du coup il va quand même falloir que je me démerde pour caler ces câbles ces petits fils là comment ils vont normalement d'origine comme ça peut-être ça a l'air d'aller comme ça on va les mettre comme ça je peux pas mal ça me plaît ça me plaît ben ok ici on est le bout des neufs avec les membranes qui vont bien il n'y a personne qui nous embête on est bien on peut rebrancher notre nappe attention souvent elles ne sont pas centrées mais c'est pas grave on se débrouille pour la faire rentrer ils sont relativement flex donc on ne se prend pas trop la tête et en vrai c'est pas si mal centré que ça on compose le tactile également hop là qu'on est bien on a nos vices c'est la Napoléon ouais 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 que dire que dire pas grand chose au final alors c'est marrant c'est que chez funny playing ah si ils nous mettent toutes les vices on a les 3 et on a 7 qui vont derrière bon en vrai elle était pas pire elle était pas pire la Napache je crois bien sûr ok vas-y ah non mais faites faites-moi rêver là faites-moi rêver là je veux du jeu de mots mettez-moi bien régaler moi hop ces vices là faut bien les mettre faut pas prendre des trop grandes sinon on traverse la coque et les visser c'est c'est important parce que sinon quand tu vas appuyer sur tes boutons t'auras une espèce de jeu bizarre que l'eau et bah ça marche bien la Napalm ouais 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 j'aime bien j'aime bien je vous en prends deux douzaines ça me plaît ça me plaît ce que j'entends oh écoutez ça faites attention avec ces fils là parce qu'ils ont un très faible blindage 30 minutes restantes on est large si vous voulez avec les 30 minutes restantes on en refait une deuxième si vous voulez ça vous dit mec qui abuse à peine ok ça c'est bon hop on continue bien entendu on prend encore de l'étain note faire la soudée c'est le kawara on peut tenter des trucs tirés par les cheveux alors non parce que malgré tout ça reste des investissements ce que je fais là ces consoles là parce que là j'ai investi le prix de la console j'ai investi comment ça s'appelle le prix de la coque etc si je commence à tendre les trucs farfelus et que ça me foire ma console je m'assois sur ce que j'ai fait là je viens de le faire là regarde on va saouler ça voilà la nappe elle pas la police ça marche en rime alors j'ai pas la rèfle ou je l'ai pas je l'ai pas tout court je pense plutôt donc ça on peut le mettre facilement à travers la coque ah mais attendez je vais le mettre dans l'autre sens ah bah j'allais le dessouder mais en fait non pas besoin hop comme ceci oh ce week-end je regardais les stories d'histoire appliquée et quel plaisir d'entendre l'agence touriste voilà il a mis une petite musique pour pour dire qu'il avait un plan qui se déroulait sans accro le même que le nôtre mais là ça fait plaisir t'entends ça ça fait plaisir n'appelle pas la police ah très bien ça marche bah tiens ça me fait penser à ça hier on est sur la route tranquillou et je vois quelqu'un devant moi qui ralentit 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 warning et tout je me dis c'est bizarre ça quand même et on était dans un virage et en fait v'là t'y pas que v'là l'accident en face avec un face-à-face en voiture avec trois voitures impliquées et pas les pompiers encore arrivés ça fait bizarre parce que souvent quand t'arrives sur les accidents y'a déjà les pompiers y'a déjà la police etc là y'a personne compliqué du coup on est sorti pour aller voir s'il y avait besoin d'aide mais visiblement y'avait quand même assez de monde donc bon ça fait bizarre ça fait bizarre les cavalants en France et en Europe ah bah oui ça c'est sûr donc là je mets un petit morceau de scoche pour venir maintenir ça ou après tu roules prudemment en voiture quand tu vois ce genre de choses je me suis mal pris au final ça avait l'air plus impressionnant que grave ça avait toujours pas l'air surtout en R11 ah bah c'est là qu'après je me suis dit quand même il y a un jour je fais un face-à-face avec une voiture avec ma R11 ah bah tu peux toujours appeler les pompiers je pense que c'est la mort regarde tout de suite il faut appeler c'est su c'est su ça fait réfléchir tu te dis est-ce que je me prendrais pas une petite voiture moderne un petit peu genre avec au moins des airbags et peut-être une voiture qui va moins se plier comme du papier ça fait réfléchir ça fait réfléchir c'est prendre à 10 ou à tambour tambour à l'arrière 10 qu'à l'avant ça freine bien il est à 11 c'est pas lourd hop on a notre petit double face en haut impeccable c'est de la vraie taule oui c'est de la vraie taule mais c'est de la taule qui a plus de 30 ans quand même là est le problème là est le problème alors on va tester tout ça on va voir si ça roule comme on veut ok elle s'est allumée éteint toi j'ai eu un accident contre une Volvo 9 j'ai gagné lol il est tout pété moi un pneu crevé MDR par contre c'est toi qui prends tout ah ouais ok jusque là ça s'allume au niveau de la couleur ça marche si on reste appuyé hop on perd les scanlines c'est ça que je cherchais tout à l'heure ok au niveau du contraste on peut réduire la luminosité avec le bouton d'origine c'est ça qui est fou avec la petite enceinte devant c'est pas de toute beauté bouge mais tu ressens tous les chocs ah oui bah oui c'est assez sûr j'ai même pas d'appui tête ah oui toi ça fait coup du lapin direct si on tape dans le cul chère la team rouge attends c'est pas remonté encore j'aimerais faire un truc c'est enlever le protecteur du double face comme ça ça reste tout transparent ça se voit pas chère chère la violence la violence des propos hop comme ça ça peut encore se métafubier porte pas la poisse attends porte pas la poisse hop on va remettre nos vivices et on est bon on est good qu'ici tout peut arriver ah ouais ouais tant que c'est pas fini de remonter finito del finito on a pas fini on remet nos vis je te remonterai juste pour bien vérifier ah oui t'es sûr tu vois un truc bon là je te fais confiance je te je te fais confiance émule moi ouais 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 totalement tu sais pas quoi tu saurais pas me guider où hein je démonte tout direct on est d'accord ok on va faire ça ah ils ont oublié le colorant dans le plastique qu'on voit à travers t'imagines je l'ai compté je dis mais attendez ça va pas votre plastique là il est transparent pourquoi il est transparent elle est pas transparente à la base sur le fer à souder encore chaud alors ça c'est pas cool ça de souhaiter ça de dire des trucs comme ça le karma va me rattraper après moi vous le savez ça même quand vous vous dites des choses des fois ça se produit arrêtez les marabouts dans le chat je vous vois c'est le tout de beauté quand même le start effect est bien après oui on a vérifié bien sûr bien sûr mais là tu vois on est une fois de plus sur une console qui est toute refaite toute bien comme il faut on est bien en plus de ça on va pouvoir profiter de ce super jeu qui a brisé regarde pour les photos pour Instagram rien de ça tu mets les piles bien à l'endroit comme ça tu vois bien voilà tu mets le jeu Del Cabri DIY il y a de ça comme c'est beau Paloum c'est bien ta leçon on va tester vite fait le Jack comme ça on est bien hop ça on va le mettre là le jeu Cabri Objectif 0 lignes ah moi je suis mauvais à Tetris je tiens à le dire mais vous l'avez déjà vu de toute façon que j'étais mauvais à Tetris on met L Jack As j'entends du son le GG qui tourne il fait plaisir et on s'ambiance ce dur lourd Tetris impeccable hop je décale un petit peu la vitre sur la gauche ça me paraît mieux hop tout est bon faut qu'on teste tous les boutons merci pour les GG et pour tester tous les boutons je crois que le mieux sur cette console je crois que c'est Pokémon Pokémon il teste tous les boutons si je dis pour de bêtises ah oui Joakim il a spammé un maximum Joakim il a dit quoi qu'il arrive je balance toutes les émotes merci pour les GG en tout cas entre l'écran et la vitre que c'est dommage effectivement ça serait un peu dommage je l'aurais peut-être vu avant en vrai en plus avec la la petite vitre en vert et miroir là c'est vraiment de toute beauté t'enlèves les Skylines c'est un écran moderne c'est juste parfait vous voyez il n'y a pas ce ghosting il n'y a pas vraiment trop trop bien on va remettre en couleur d'origine c'est peut-être ça la couleur d'origine regardez ça t'es mal écran il est juste impeccable enfin franchement en fait je ne sais même pas comment tu peux profiter d'une console avec l'écran d'origine vraiment moi après avoir goûté à ce type d'écran tu ne peux pas revenir en arrière en fait c'est juste pas possible effectivement effectivement tu as tout à fait raison mon bon kit alors malheureusement malheureusement c'est avant tout de l'essence pour toi que je n'ai plus avoir heureusement que je t'ai converti en électrique regardez ça vous avez même le choix sur la boutique pour la couleur que vous voulez un peu plus foncé ou en toute claire mais franchement avec la petite c'est pas de toute beauté il y a vraiment des petits détails comme ça qui me rendent joyeux j'adore j'adore de ouf ça me fait qui fait donc ça ça sera en vente très prochainement et je me demande si j'ai pas un truc pour l'embellir je ne sais pas si j'ai pocket je ne crois pas que j'ai pocket j'ai color j'ai advance SP j'ai advance tout court mais j'ai pas j'ai pas la pocket tant pis sinon ça aurait été encore plus de toute beauté là le petit gift que m'a fait le bon sakura rétro modding merci pour les gg en tout cas ça fait plaisir sans rial quelle petite addition tu choisis as-tu déjà fait l'objet de frais de douane supplémentaire alors j'ai jamais fait l'objet de frais de douane supplémentaire c'est très bien dit en tout cas comme tu le dis mais par contre j'ai toujours pris la livraison AliExpress de base si tu commences à taper dans du UPS quand tu commences à taper dans du GLS et tout là tu prends des risques on va dire là tu prends des risques faut vraiment éviter de prendre les transporteurs autre que merci pour les gg en tout cas bon bah je crois que l'après on peut la valider c'est bon ça tourne bien ça fait le café ça passe la spi et tout on est bien on est bien sur cette petite machine quand même super belle je suis assez fier je suis assez fier vous savez quoi choisir le résultat de la prédiction et je vous ralasse moins de 1h30 pour ce monde sachez que quand je l'ai lancé je savais à peu près à peu près je suis allé mettre moins d'1h30 j'étais à peu près sûr de moi j'étais à peu près sûr de moi ah bah oui forcément alors c'est bon c'est une fois de plus on conserve le double face ça c'est important ça nous vire on conserve le double face ça sert toujours vous le savez bel et bien et bien vous savez quoi on va s'arrêter là on va s'arrêter là jeune Jean c'est un live beaucoup plus court que d'habitude mais au final enfin t'es mal je suis trop rapide on a fait deux consoles aujourd'hui vas-y là c'est relou c'est relou de fou on a été un peu trop rapide bon casse l'antirène c'est les choses qui arrivent navré jeune d'amoiseau jeune d'amoiselle on fait au mieux ça ne m'empêche pas de vous emmener chez charwatt qui est en train de faire un point and click qui s'appelle Grim Fandango normalement vous connaissez c'est un classico de la classique je vous envoie chez elle parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas raid donc on va la raid je crois que j'ai rarement l'occasion je ne sais pas si elle se rime encore longtemps je l'espère pour vous en tout cas en tout cas merci à tous d'avoir été là merci pour votre soutien vous avez été très nombreux à vous abonner à follow la chaîne également et bienvenue également à Little Darfa merci beaucoup on se retrouve très très vite comme d'habitude sur le Discord le Twitter le Instagram le Youtube bah oui parce qu'il y a toutes les rediffusions là-haut n'hésitez pas à follow le Twitch également ça fait extrêmement plaisir on se retrouve pour le programme de la semaine sûrement cet après-midi soit demain bien sûr on se dit à très très vite et des grosses doublies encore merci pour votre soutien merci les modos une fois de plus ils font un travail monstrueux merci à tous d'être là bien sûr vous faites extrêmement plaisir ça me motive d'autant plus et puis on se dit à très vite tout simplement on n'en dit pas plus on se dit ça allez bye salut tcho allez à bientôt à bientôt et n'hésitez pas à follow bien sûr Charwatt et oui allez des bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?